On parle du nettoyage de votre tepaniaki. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitec. La cuisson au tepaniaki, la cuisson à la plancha, c'est de plus en plus répandu. On en a intégré dans la cuisine, on en a également des modèles à poser portable de chez De Meilleureux. Donc, on avait envie de vous montrer une technique pour nettoyer facilement son tepaniaki et le rendre le plus beau possible. Alors, ça doit être une technique pas chère, rapide, pas de produit nocif, pas de produit chimique, pas de produit non plus acheté, un produit que vous vous servez tous les jours. Alors, avant de vous dire ce que c'est, on doit toujours rendre, en tout cas citer la source qui m'a appris ça. Herman de chez Lacanche m'a appris cette technique, donc il faut lui rendre hommage. Donc voilà, vous savez qu'on est revendant à Lacanche, on a été formé par Lacanche. Et donc, il nous a expliqué comment nettoyer ce tepaniaki avec du vinaigre. Voilà, l'élément indispensable dans une cuisine, je sais que nombreux d'entre vous utilisent le vinaigre pour beaucoup de choses et ils ont tout à fait raison, mais je pense que peu de gens imaginaient qu'on puisse nettoyer un tepaniaki si facilement avec simplement du vinaigre. Une seule technique, donc là voilà, on a terminé la cuisson, on va nettoyer proprement évidemment. Voilà, on enlève, mais ça c'est logique, les grands morceaux. Et effectivement sur un tepaniaki, on peut cuire énormément de choses. On a souvent envie de dire un tepaniaki, on ne fait que du style asiatique, pas du tout. Là, on a fait des œufs, on peut faire du lard, on peut faire des hamburgers, on peut faire de la viande. Sur un tepaniaki, on peut cuire du pain, on peut faire du pain perdu, on peut faire plein de choses. Imaginez une plaque de cuisson immense, full température dessus, imaginez aussi faire des asperges. Ça c'est quelque chose qu'on fait régulièrement à la maison. Faites des asperges à la pression, 5 minutes sous pression, et vous terminez la cuisson au tepaniaki. Vous venez vraiment les saisir. Donc imaginez tout ce que vous pouvez faire, mais quand vous avez terminé, vous devez le nettoyer. Alors, il est en train de baisser en température, et puis on va simplement mettre du vinaigre, et vous montrer une technique très très simple. C'est parti ! La technique est très simple, quand il a refroidi, on met du vinaigre sur votre tepani. Et alors, regardez. L'avantage en fait, par rapport à l'eau, quand vous mettez de l'eau et que vous déglacez, l'avantage du vinaigre, c'est que vous retrouvez l'inox aussi beau que vous ne l'avez laissé. Voilà ! Regardez que nous avons mis quelques gouttes de vinaigre. Ici, si vous voulez, à ce moment-là, ravoir ces petites taches ici, il faut remettre un petit peu. Retrouvez un peu, mais si vous désirez le nettoyer rapidement, proprement, sans produit chimique, un tout petit peu de vinaigre sur votre tepaniaki, et vous retrouvez une belle surface propre à chaque fois. Alors évidemment, si vous avez peur de l'odeur, ne vous inquiétez pas, les odeurs de vinaigre disparaissent très très rapidement quand elles sont chauffées. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo pour le truc-astuce du nettoyage du tepaniaki, car évidemment, beaucoup de gens se disent, oui, ça doit être très gai le tepaniaki, mais très fatigant à nettoyer. Eh bien, pas du tout ! Du vinaigre, tout simplement, et vous pouvez retrouver votre tepaniaki très rapidement, très facilement, et sans produit chimique. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche pour des notifications, une nouvelle vidéo tous les samedis matin vers 10h, partagez sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, et également Twitter, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada